... Bonsoir, je vous remercie d'être ici. Donc effectivement, je vais vous parler, comme il est prévu, de ce qu'on appelle les lieux de mémoire du sport en Occitanie. Alors j'avais consacré, pour mettre dans le contexte, j'avais consacré un passage dans le livre de Christian Malvi, dirigé par Christian Malvi, j'avais consacré un passage au lieu de mémoire du sport dans le midi. Mais c'était un midi qui était élargi, puisque ça comprenait aussi l'Aquitaine, et ça allait jusqu'à la Côte d'Azur. Et donc la conférence que je vous présente ce soir, c'est une conférence dans un espace territorial qui est restreint à l'Occitanie. L'ancienne région Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées. Alors, ce que je voudrais préciser tout de suite, c'est que la question que je me suis posée, c'est de savoir, en gros, quels sont ce qu'on appelle les lieux de mémoire qui sont les plus emblématiques du sport régional. La notion de lieu de mémoire, vous le savez peut-être, elle est issue de travaux de Pierre Nora. Cette notion, elle a été reprise par Christian Amalvy, et j'avais déjà travaillé autour de cette notion dans l'ouvrage collectif sur les lieux de mémoire du midi. Alors, deuxième problème, deuxième préoccupation aussi, c'est d'essayer de mettre en évidence une spécificité éventuelle des lieux de mémoire dans cette Occitanie. Donc, ça sera ma deuxième préoccupation, sachant que, naturellement, les travaux d'histoire du sport sont de plus en plus nombreux. Donc, je me suis appuyé sur des études que j'ai pu faire dans le domaine de l'étude du sport. Alors, j'avais travaillé sur le tennis, sur la jalade, notamment. J'ai travaillé sur les lieux de mémoire du sport. Là, je viens de terminer une contribution dans une histoire du département du Tarn, spécifiquement centrée sur le sport. Et donc, je m'appuie sur un certain nombre de travaux. Alors, ces travaux en histoire du sport, leurs approches peuvent être très diverses, notamment des approches géographiques. La question, notamment, de l'implantation. Pourquoi tel sport s'implante sur quel territoire ? Quelles sont les explications éventuelles ? Donc, il y a tout un ensemble de travaux géographiques. Plus récemment, il y a aussi des études sociales ou sociologiques sur la sociologie du sport. Et donc, toutes ces approches permettent de cerner de plus près le phénomène sportif. Alors, je m'excuse d'entrer. Alors, je regarde mon public. Je m'excuse parce qu'effectivement, la conférence, elle fait 45 minutes, une heure. Donc, il a fallu faire des sélections. Donc, j'ai sélectionné des lieux. Donc, je m'excuse, par exemple, de ne pas parler de tout. J'ai dû faire des choix exhaustifs. Alors, dans les questions, on pourra les remettre en cause. Je n'ai pas beaucoup parlé du Gard, par exemple. Je le mentionnerai. Mais je n'ai pas beaucoup parlé du Gard. Je ne parlerai pas de Tarbes, notamment, de toute la région ouest de Midi-Pyrénées, parce que j'ai fait des choix. Alors, le parcours que je vous propose, c'est un parcours qui est chronologique. Ce que je vais essayer de faire, à travers les lieux de mémoire que j'ai sélectionnés, c'est de rendre compte de l'histoire du sport régional à travers les figures, les stades, les maillots qui symbolisent les équipes ou les sportifs qui ont marqué durablement le sport régional. Alors, ce parcours, je l'organiserai en trois temps chronologiques. Alors, vous verrez, chaque lieu de mémoire renvoie à une particularité chronologique. Et donc, je vais distinguer trois périodes. Alors, c'est mon choix, mais c'est un choix, je pense, qu'on peut défendre. Une première période, je vais évoquer un certain nombre de lieux de mémoire qui renvoient à la naissance du sport moderne. Alors, en général, on la situe vers la fin du XIXe siècle avec l'introduction des sports britanniques. Je vais suivre donc cette étape jusqu'en gros la Seconde Guerre mondiale avec donc un certain nombre de lieux de mémoire emblématiques. La deuxième période, ce sera la période qui court en gros des années 45 à 80. Les années 45 à 80. Et je vais développer, alors, il y a un certain nombre d'études qui le mettent en doute. Alors, c'est lié aussi à mes origines toulousaines et tarnaises. J'ai beaucoup, disons, de sensibilité par rapport à l'ovale. Et dans la deuxième période, en gros, qui court de 1945 jusqu'aux années 80, très nettement, il me semble que c'est l'ovale. Alors, l'ovale sous ces deux figures, le rugby à 13 et le rugby à 15, qui incarne le mieux la culture sportive de l'Occitanie. Je terminerai sur une troisième période, la période qui débute dans les années 1980 et qui est marquée, à mes yeux, par une recomposition du système sportif, sous l'effet du passage au professionnalisme, par exemple, dans le rugby, sous l'effet de l'implication de plus en plus importante des collectivités locales dans le sport. Et donc, j'évoquerai, pour terminer cette troisième période, je conclurai en menant peut-être une réflexion sommaire sur la question de savoir si les lieux de mémoire du sport ont un avenir. À l'époque du naming, à l'époque des phénomènes de professionnalisation à outrance, on peut se poser la question de savoir si ces lieux de mémoire qui associent un territoire, des symboles et une équipe ou des sportifs, si ces lieux de mémoire, dans l'avenir, ont encore, disons, des raisons d'être. Voilà, voilà, le parcours que je vous propose. Et je vais commencer donc tout de suite, je vais vous amener tout de suite à 7. Alors 7, ah oui, il y a là, excusez-moi. Ça marche. Alors 7, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que dans l'histoire du sport, on évoque parfois la survivance d'un certain nombre de jeux traditionnels. Alors vous n'êtes pas sans savoir que 7, à cet égard, est en conservatoire de ces jeux traditionnels, avec notamment les joutes, les joutes nautiques, de la fête de la Saint-Louis le 25 août de chaque année. Et vous le savez peut-être, je ne vais pas développer parce que ça serait trop long, que ces joutes nautiques, elles sont très spécifiques de la région. Elles apparaissent, alors on mentionne les premières joutes nautiques à Agde au XVIe siècle. Ensuite, ces joutes se développent et vous savez qu'à 7, ces joutes, elles accompagnent la fête du Saint-Patron. Et ensuite, la première joute officielle à 7 est organisée pour célébrer la première pierre imposée dans le port de 7 en 1666. Donc ces joutes, cette fête de la Saint-Louis avec toutes ses manifestations nautiques, elles sont liées à la construction du port de 7. Alors 7, deuxième raison de mon choix, c'est aussi parce que la ville, c'est un port, comme vous le savez, c'est un port ouvert sur l'extérieur, et c'est aussi un des foyers du développement de l'organisation du sport moderne, je le mentionne sans développer, en 1906, sachez que le premier comité sportif du Languedoc, qui est créé dans le cadre de la première organisation nationale, l'Union des sociétés athlétiques françaises, va être basé à 7, dès 1906, et c'est ce comité du Languedoc qui va mettre en place les activités du sport moderne. Troisième choix, alors ça c'est le plus important à mes yeux, c'est naturellement le rôle de 7 dans la naissance du football moderne. Alors j'ai choisi comme lieu de mémoire le maillot blanc cerclé de verre du FC7, et je l'ai mis sur la diapo, vous le savez peut-être, alors les diapos ne sont pas toujours, vous n'y voyez rien, c'est vert et blanc, alors j'ai une autre diapo, alors là c'est actuellement, mais je ne veux pas me faire attaquer, parce que j'ai mis quelqu'un qui est reconnaissable, alors ça c'est tout à fait intéressant, alors je le rappelle parce que ça me paraît à signaler, vous savez que 7, dans les années 1920-1930, était surnommé la mecque du football, c'était la mecque du football, et ce maillot cerclé de blanc et de vert, il a été importé à 7 par un écossais, Victor Gibson, qui est le premier joueur international recruté par un club français, et ce Victor Gibson, il est écossais, et le club de 7 va reprendre, à travers ce maillot, donc les couleurs du Celtic de Glasgow, et donc on voit d'entrée comment le foot régional, qui est réputé n'être pas forcément très emblématique de la région, mais comment ce foot régional, il va se développer à 7, et vous le savez aussi, vous savez que d'abord, le club est créé au début du XXe siècle, sous le nom de l'Olympique de 7, après la guerre, il se nommera le football club de 7, avec C-E-T-E, selon la terminologie de l'époque, et il deviendra le football club de 7, en 1927. Alors comme nous sommes à Montpellier, je rappelle que 7, dans les années 1920, va être confronté à la concurrence du Somme, le Somme, le club Montpellier 1, et qu'en 1929, lors de la finale de la Coupe de France, le Somme de Montpellier, battra le football club de 7, dans une finale, qui est 100% régional. Alors, ce football club de 7, à travers son maillot, vous savez qu'il s'impose sur la scène nationale, dans les années 1920 et 1930, puisque ce sera le premier club de l'histoire du football français, à réaliser le doublé Coupe Championnat, en 1934. Alors ça, c'est ce que je voulais dire, sur les performances sportives. Ce qui est intéressant à 7, c'est qu'on introduit le football moderne, alors avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est à 7 qu'on va recruter, donc, des joueurs étrangers. Derrière Victor Gibson, dans les années 1920, on va faire venir des joueurs anglais, des joueurs écossais, qui vont peupler l'équipe de 7. À 7 aussi, on a deux dirigeants, et ça c'est tout à fait essentiel, deux dirigeants qui sont tout à fait centraux. C'est quelqu'un qui s'appelle George Bayrou, qui va être le fondateur, le refondateur de l'Olympique Cétois en 1919. Ce George Bayrou, c'est celui, si vous voulez, qui va présider le club de 7 et qui va pratiquer déjà ce qu'on appelle l'amateurisme marron, c'est-à-dire la rémunération sous cap des joueurs de football, puisqu'à l'époque, en théorie, on est dans l'amateurisme. George Bayrou lui-même est international, et sachez que George Bayrou sera celui qui, en 1932, fera reconnaître, il fait partie des gens importants dans le football français, fera reconnaître le professionnalisme dans le football français. Donc, c'est pas rien. Bayrou, c'est un pur cétouan. Il est né à 7, et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a impulsé le football moderne. Alors, deuxième personnage que vous connaissez aussi, qui va présider le club et qui va présider la Ligue française de football, c'est Gambardella, aussi Emmanuel Gambardella, qui gère, aux côtés de Bayrou, le club de 7, et qui, lui aussi, va faire de 7 un des clubs moteurs du football moderne et professionnel en France. Voilà pour le football. Alors, classiquement, je vous le dis, géographiquement, on oppose toujours, dans le Languedoc, un ouest, alors ça, c'est des travaux qui ont été menés, un ouest de la région qui est plutôt viticole, très rural, et qui joue au rugby. Et une partie orientale qui est plutôt centrée sur le football. Et vous voyez que 7, c'est vraiment la limite. On a Montpellier, on a Nîmes, où le premier club apparaît en 1901, mais vous voyez que donc le football, dans un premier temps, a, disons, un rôle important dans le développement du système sportif de la région. Alors, deuxième, je rechaîne, j'espère que je ne suis pas trop long. Deuxième, allez, je vais à Perpignan. Alors, à Perpignan, alors ça, c'est René Dedieu, pour évoquer, parce qu'il y a Xavier, un ami qui est là, et qui m'a mis une pression terrible, mais c'est justifié, dont on va aller à Perpignan, pour évoquer le stade Aimé-Giral. Alors, le stade Aimé-Giral, pourquoi j'ai choisi Perpignan ? Alors, c'est peut-être mon hommage à la Catalogne, un hommage modeste à la Catalogne, mais surtout, alors, parce que ce stade Aimé-Giral, il a été baptisé de ce nom en 1940, et je parle d'Aimé-Giral parce que la terre catalane française, et comme toute l'Occitanie, une terre d'implantation du rugby. Alors, je vous la fais très brève, en gros, on retrouve à Perpignan, comme à Albi, comme chez moi à Gaillac, puisque je suis gaillacois, on retrouve toujours le même processus dans la création, l'émergence du rugby. C'est-à-dire, d'abord, c'est développé dans les collèges et les lycées locaux, c'est-à-dire, on crée à l'intérieur de ces établissements scolaires un club qui va pratiquer le rugby, sous l'influence généralement de ce qu'on appelle un intermédiaire culturel. C'est quelqu'un qui, par exemple, a vécu à Paris, a vécu à Bordeaux, ou bien, par le biais de négociants, de gens qui sont en contact avec la Grande-Bretagne, et c'est ce qu'on trouve à Sète, sachez qu'à Sète, à Sète, excusez-moi, à Perpignan, le rugby aurait été introduit en 1889 par un dénommé Albert Lincou, Albert Lincou, il est né à Port Vendre, mais il a fait ses études au lycée Michelet à Paris. Donc, il a fait des études à Paris. À Paris, vous savez que Paris, c'est le cœur de la naissance des premiers clubs de rugby, avec le Stade français et le Racing Club de France. Vous savez qu'ensuite, la région de Bordeaux va adopter le nouveau sport, puisque dans les années 1900, le Stade Bordelais va gagner 5 à 6 championnats d'affilée, et ensuite, le sport va se développer dans le midi. Mais là, vous avez quelqu'un de Port Vendre qui fait ses études à Paris et qui va créer la première équipe au collège de Perpignan, c'est actuellement le lycée Arago. Puis ensuite, à partir des jeunes, des collégiens qui ont enseigné, on va créer un club civil, le premier club civil, c'est 1902, c'est l'association sportive de Perpignan. Donc, ça c'est classique, ça c'est pas spécifique à l'Occitanie. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que le premier club, alors attention, là je vous parle pas de l'USAP, parce que l'USAP, c'est 1933, on va en parler. Le premier club, il va monter en puissance. D'abord, il va remporter les championnats du Languedoc en 1905, en 1908, et en 1914, le club de l'ASP va devenir champion de France. Alors là, je pense à mon ami Jean-Michel Fernandez, ici présent, que je salue. Il gagne le championnat de France 9 à 8 en finale contre le Stadeau Ceste, Tarbet. C'est le premier titre championnat de France de l'USAP, et c'est intéressant de noter que la victoire est remportée à l'arraché d'un point après un essai, et cet essai, il est transformé dans les 30 dernières secondes du match, par qui ? Par Aimé Giral. Et donc, Aimé Giral fait partie de ces joueurs qui ont mené l'ASP au titre, mais vous le savez aussi, le nom d' Aimé Giral célèbre un martyr d'une certaine façon. Alors, vous savez qu'à Perpignan, on a beaucoup de martyrs. Carles Puigdemont actuellement, c'est une parenthèse, c'est pour faire le lien avec l'actualité. Il y a Gilbert Brutus aussi, le Stade Gilbert Brutus. Vous savez que Gilbert Brutus est mort, était résistant et mort pendant la guerre. Et Aimé Giral, c'est un martyr de la première guerre mondiale, puisque le titre de 14 précède l'entrée en guerre, et vous le savez peut-être, je vous le dis, sept membres de l'équipe championne de France vont partir au front et vont mourir au front, dont Aimé Giral. Et à Aimé Giral, il y a un mémorial des soldats, des joueurs, morts au front. Et vous savez, alors là, je me suis renseigné, parce que ce n'est pas toujours facile, vous savez qu'à partir de 1919, l'ASP, alors qui va changer de nom, qui va devenir l'USP, va jouer avec le maillot Bleu Horizon. Le maillot Bleu Horizon jusqu'aux années 90, Bleu Horizon, naturellement, vous connaissez vos classiques historiques, Bleu Horizon, c'est le maillot de la Chambre. Bleu Horizon, élu en 1919, qui renvoie, disons, à l'engagement patriotique, à un des Français pour la victoire en 14-18. Alors au passage, vous avez aussi, à Toulouse, vous avez un dénommé Alfred Messonnier, qui est un monument à Toulouse, qui était un joueur du stade toulousain, qui est un monument aussi pour célébrer son décès. C'est un des joueurs phares. Alors, ce maillot Bleu Horizon, il va être honoré par les joueurs catalans, puisque, vous savez, peut-être vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il va être champion de France à quatre occasions, jusqu'en 1944, 1921, 1925, 1938, toujours à la veille de la guerre, 1944. L'USAP est ancré, en 1933, de la fusion de l'USP et des Arlequins, un club créé en 1923. On va garder le maillot Bleu Horizon et on va appeler le nouveau club l'USAP, à l'Union sportive des Arlequins Perpignanais. Donc, là, on est vraiment dans le début du rugby et aussi dans l'engagement des sportifs en faveur de la patrie. Je suis super long. ça, c'est Aimé Girald, vous voyez, il était tout jeune. Alors, excusez-moi, j'ai pris ça rapidement. Il était qu'à me brun, on voit bien, Aimé Girald. Alors, maintenant, excusez-moi, je vais enchaîner, je vais terminer la dernière séquence, si vous voulez, pour cette première période. je ne sais pas depuis combien je parle, déjà, j'ai mon chrono. Une vingtaine de minutes, bon, ça va, si vous tenez le coup, je peux continuer. Donc, j'avais, je vais mettre 28 minutes, excusez-moi. on va passer à Jean Galia. Et vous voyez le lien avec l'USAP, puisque vous savez tous que Jean Galia est né à Iille, le pays de la pêche, dans les Pyrénées-Orientales. Et pourquoi je vous ai mis Jean Galia ? Je vous ai mis Jean Galia parce que je voulais en parler, je voulais le mettre en photo, mais c'était, en fait, pour évoquer le lieu de mémoire que je voulais évoquer, que j'adore. Oh, oh, excusez-moi, je suis vraiment nul. Je suis vraiment très mauvais. Excusez-moi. Bon, ça suffit. Voilà. Bon, j'efface. Excusez-moi. Alors, Jean Galia, c'était pour évoquer ce lieu de mémoire qui est fabuleux, mais très représentatif du sport régional. C'est la statue de Puy-Gober, au stade Albert-Domecq de Carcassonne. Alors, vous connaissez, j'espère, peut-être tous, le dénommé Pipette. Pipette, alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que Pipette, c'est un joueur à 13, de rugby à 13, tout à fait exceptionnel. En 1951, il a été élu champion de l'année par le journal L'Équipe. Pipette, il est né en Allemagne parce que son père a été soldat, était militaire et il était stationné en Allemagne. et Pipette, c'est tout à fait intéressant parce que Pipette, il a commencé à 15, il a commencé à 15 et il a été champion avec l'USAP en 1944. C'est en 1944 qu'il va passer à 13, il va jouer à Carcassonne, il va jouer aux 13 Catalans, il va gagner plus de 5 titres de champion de France avec ces deux clubs et on l'appelle Pipette aussi parce qu'il était connu, il faisait des tout petits mégots, il avait une alimentation extrêmement désordonnée, il mangeait n'importe quoi et il fumait même pendant les matchs, il fumait à la mi-temps un des petits mégots, des tout petits mégots, ce qui lui a valu son surnom de Pipette. Alors sachez que Pipette, qui joue à Carcassonne, il est sélectionné en 1951 dans l'équipe de France qui va en tourner en Australie, Terre de 13, s'il en est, et l'équipe de France de 13 va remporter ses matchs en Australie, va triompher en Australie et Pipette s'impose comme un joueur tout à fait exceptionnel, il paraît qu'il transformait les essais vraiment de n'importe où, il avait un pied tout à fait magique. Mon beau-père actuel pour faire de la vie personnelle l'a connu parce qu'il a fini à Arles-sur-Tech. Il a fini, alors il paraît qu'il était super bon à la pétanque, c'était quelqu'un qui était super doué en sport. Alors la question que vous posez, c'est pourquoi c'est à Carcassonne ? Pourquoi c'est à Carcassonne ? Parce que, vous savez peut-être qu'après 45, le jeu à 13 va renaître en France, puisque je reviens maintenant à Galia, pourquoi je vous ai mis Galia ? Parce que c'est le fondateur Galia du jeu à 13 en France, c'est lui qui en 1934 a créé la ligue de jeu à 13 rompant avec la Fédération française de rugby. Alors, il y a toute une histoire de cette rupture, mais vous savez que cette rupture elle est liée à la question du professionnalisme. Jean Galia est exclu de la Fédération de rugby à 15 parce qu'on l'accuse de pratiquer, de manière hypocrite d'ailleurs, tous les clubs le faisaient à l'époque, l'amateurisme marron, c'est-à-dire de recruter. On l'accuse d'avoir recruté à son club de Villeneuve-sur-Lotte un ancien joueur de Perpignan. Il est exclu de la Fédération et comme Galia c'est quelqu'un qui a une surface sociale importante, il est en relation avec les Britanniques, il est en relation avec la ligue de jeu à 13 britannique, il va partir en 1934 faire une tournée avec ce qu'on appelle 16 joueurs à les Galia's Boys et à son retour, il va créer la ligue du jeu à 13 en France. Cette ligue du jeu à 13, vous le savez, alors ça c'est, pour moi ça m'intéresse beaucoup, vous savez que cette ligue elle va être dissoute par le régime de Vichy au nom du combat contre le professionnalisme mais essentiellement sous la pression des quinzistes puisque le président de la FFR à l'époque c'est Albert Ginesti, le commissaire de sport c'est Jean Borotra et la doctrine officielle de Vichy c'est de dire pas de sport professionnel parce que ça corrompt la jeunesse. Donc sous la pression en fait des dirigeants à 15, on va adopter un décret qui va dissoudre la ligue de rugby à 13 on s'empare des stades on interdit même tous les stades d'accueillir des matchs de jeu à 13 alors ce jeu à 13 il renait en 45 il renait en 45 et petit détail sémantique ce rugby à 13 devient le jeu à 13 puisque quand il se reforme on lui interdit de prendre le nom de rugby à 13 donc ça va rester le jeu à 13 et pour la petite histoire sachez que c'est en 1993 que les dirigeants du jeu à 13 vont obtenir le droit de réutiliser la formule rugby à 13 alors je reviens donc c'était je vous mettais Galia je reviens à Carcassonne alors pourquoi Carcassonne parce que vous savez que l'Occitanie et si vous voulez la Mecque allez on reste dans cette métaphore religieuse du jeu à 13 c'est impressionnant alors à titre personnel je suis plutôt un quinziste parce qu'à Gaillac on joue à 15 et le 13 on ne connait pas alors si il y a Albi qui a été très fort mais j'ai regardé des statistiques tout à fait sidérantes en gros de 1945 à nos jours si 10 titres de champions de France ont échappé à un club d'Occitanie c'est un grand maximum alors c'est pas un hasard si on a Pugobert à Carcassonne parce que Carcassonne est le club phare du jeu à 13 régional avec le 13 de Catalog avec les Ignans Carver avec Limoux avec le Racine Club Albijois etc Pia et quand vous faites la liste des championnats c'est tout à fait spectaculaire Carcassonne c'est 12 titres de jeu à 13 à son actif avec une période maximale dans les années 50 alors j'enchaîne messieurs dames là dessus sur naturellement alors avec un peu d'émotion alors bon Pierre-Antoine si alors je sais pourquoi je vous ai mis Pierre-Antoine parce que là aussi vous savez que le stade vient d'être débaptisé il vient d'être débaptisé Pierre-Antoine en plus là c'est vraiment biographique c'est quand l'histoire rejoint la biographie je connais très bien sa fille parce que sa fille vit à Gaillac et donc elle a connu son père Pierre-Antoine et m'a raconté les conditions dans lesquelles on a débaptisé le stade qui sont pas très glorieuses alors pourquoi je vous mets d'abord le CO pourquoi je vous mets alors pour Jean-Michel j'aurais pu mettre le stade de Céste-Tarbet lourde le stade Antoine Béguerre parce que clairement si le jeu à 13 connaît un essor après 1945 est dominant à l'échelle nationale le 15 aussi connaît une forme d'apogée on peut dire que l'Occitanie écrase la concurrence dans le rugby à 15 après 1945 alors je vous donne un chiffre de 47 à 61 si je ne me suis pas trompé 15 titres de champions de France ont été distribués 13 pour des clubs d'Occitanie dont 7 alors c'est pour ça que je vous ai mis Béguerre 7 pour le football club Lourdes où jouait vous le savez Jean Pratt Jean Pratt surnommé par les anglais Mister Rugby je vous parle aussi du CO pourquoi j'ai mis le CO parce que le CO fait le doublé 1949-1950 alors Pierre-Antoine était le capitaine du CO vous savez pour la petite histoire ce n'est pas une petite histoire pour sa famille il est mort en 58 à Mont-Régeau dans un match amical il fait un match alors d'après sa fille le médecin lui avait dit qu'il avait des problèmes cardiaques il a fait un match à la sortie du match il a fait une crise cardiaque il est mort d'où le nom de Pierre-Antoine pour le stade et naturellement Carmo n'oublions pas le titre de Carmo c'est 49-50-51 le titre de Carmo en 1951 donc ça c'est l'apogée du club Tarné Lourdes et naturellement messieurs dames je vous ai mis un lieu de mémoire que tout le monde a peut-être en tête alors moi je l'ai parce que c'était disons le club de ma jeunesse le stade Sauclière alors le stade Sauclière si vous voulez c'est pour illustrer naturellement la prise de relais dans la domination du rugby à 15 par l'AS Béziers alors sachez que ce stade c'est tout à fait intéressant alors on pourrait le retrouver dans le foot c'est un stade qui a été acquis par la compagnie des chemins de fer du midi au début du 20ème siècle l'AS B est créé en 1911 en 1911 par un joueur alors qui est très célèbre c'est Jules Cadena et par quelqu'un un riche propriétaire à Béziers Viticole qui va créer le club de Béziers qui va construire le stade de Sauclière sur le terrain qui avait été acquis quelques temps avant par la compagnie de chemins de fer du midi alors vous le savez peut-être ce club donc il va monter en puissance alors surtout à partir des années 60 alors quelqu'un un professeur de gym va débarquer à Béziers Raymond Barthès alors on parle souvent de Raoul Barrière mais Raoul Barrière lui-même évoque disons l'influence de Raymond Barthès qui va d'abord diriger les jeunes puis ensuite prendre en main l'équipe première de l'ASB à Barthès va succéder donc Raoul Barrière et vous savez que le stade de Sauclière va devenir une véritable forteresse imprenable du rugby français alors je vous cite même des chiffres impressionnants je n'évoque pas les titres champions de France multiples alors attendez que je lise bien Béziers a été invaincu à Sauclière pendant exactement 11 ans et 9 mois 11 ans et 9 mois d'invincibilité 95 victoires d'affilée à domicile alors la première défaite la dernière défaite c'est le 5 janvier 69 défaite 8 à 9 contre Brive qui inaugure la période ensuite de succès et la première défaite surprenante moi ça m'a surpris défaite le 11 octobre 81 19 à 10 contre la Voulte c'est la Voulte qui va mettre un terme à la période d'invincibilité de Béziers alors messieurs dames je ne veux pas être trop long toujours ça va je reste ok je ne veux pas être trop long qu'est-ce que je voulais dire alors c'est tout à fait intéressant de voir le lien alors ça c'est peut-être une reconstruction de ma part le lien entre le stade et l'équipe parce que c'est tout à fait troublant de voir que le déclin de l'ASB c'est les années 90 or le stade de la Méditerranée est inauguré en 1990 vous avez ensuite alors là on peut faire le suicide vous savez de comment il s'appelle de Wackerin en 93 et à la fin des années 90 le grand Béziers descend en deuxième division alors j'ai même vu moi à ma grande surprise à Montpellier un Béziers prendre 40 points contre la MHR c'était l'année de la descente pour quelqu'un comme moi c'était inimaginable de voir le grand Béziers battu avec ce score alors que j'avais en image les astres etc alors je termine sur Béziers et j'enchaîne parce que ce déclin de Béziers il me paraît symptomatique d'un changement d'époque d'un changement d'époque alors ce changement d'époque je vous en ai parlé tout à l'heure c'est en gros alors c'est les années 90 les années 90 changement d'époque alors là les exemples sont multiples Tarbes qui descend Béziers qui descend en deuxième division Lourdes tous les clubs qui ont marqué le rugby à 15 déclinent pratiquement tous dans la région le jeu à 13 le jeu à 13 il commence disons qu'il y a un apogée jusqu'à la fin des années 70 le jeu à 13 décline les clubs traditionnels de football je vous ai parlé de 7 ça faisait déjà pas mal de temps qu'ils étaient en difficulté alors il y a une exception c'est Nîmes Nîmes Olympique le pic de Nîmes Olympique c'est les années 50 56 58 59 avec Adair Firoud Nîmes Olympique finit deuxième du championnat de France et là on a un club de football qui reste disons à un niveau tout à fait convenable mais malgré tout qu'est-ce qui change le professionnalisme en 1995 c'est l'année où on autorise officiellement le professionnalisme en France deuxième élément c'est les collectivités locales qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans le sport et qui vont développer des politiques sportives relativement actives et c'est ensuite le développement de nouvelles activités un nouveau sport c'est pas des nouveaux sports mais c'est ce qu'on appelle les sports américains le volet le basket à Montpellier le handball qui est d'origine germanique plutôt et tout ceci ça fait que le système sportif occitanien il se recompose alors c'est tout à fait intéressant de voir comment on peut faire le parallèle entre la situation politique et la situation sportive au niveau politique vous savez qu'on a été on est dans une région alors excusez-moi je parle surtout de l'ancien langue d'encroussillon une région où on opposait les rouges et les blancs les rouges et les blancs et si vous faites une carte politique de la région dans les années 80 vous savez que le parti communiste était très fort encore à l'aise dans le Gard la gauche était très forte et ça faisait une des spécificités politiques de ce midi or dans les années 80 il y a un politiste Paul Alliel qui parle de banalisation politique de la région c'est-à-dire à partir des années 80 la forte marque politique de la région l'opposition entre les rouges les blancs etc cette marque disparaît j'ai envie de parler de banalisation sportive du midi de l'Occitanie à partir des années 80 alors au-delà je vais essayer de développer cette idée alors je vous ai effectivement parlé j'ai fait quand même je suis né à Toulouse vous voyez comment la biographie mais on essaie quand même de prendre du recul le rouge et noir du stade toulousain alors ça c'est tout à fait intéressant parce que pourquoi je vous ai pris le stade toulousain c'est mérité c'est parce que c'est le club qui traverse toute l'histoire du rubis A15 puisque le stade toulousain il naît en 1907 il naît en 1907 il gagne son premier titre de champion de France en 1912 et on retrouve le même processus c'est des clubs étudiants qui fusionnent et qui vont créer le stade toulousain et ce qui est tout à fait intéressant c'est que d'entrer le stade toulousain d'abord il ne va pas changer de nom il reste le stade toulousain pendant toute son histoire ce qui est rare et il va garder les couleurs rouge et noir alors il y a tout un débat sur ces couleurs rouge et noir alors première interprétation à mon avis fantaisiste c'est le poids des anarchistes à Toulouse à la fin du 19ème siècle on raconte que les étudiants qui ont créé qui ont participé à la création du stade toulousain comptaient beaucoup d'anarchistes dans leur rang et que c'est lié ce serait lié le choix des couleurs serait lié à leur engagement politique à mon avis ça ne tient pas beaucoup ce qui est le plus certain c'est que le rouge et noir c'est la couleur des capitoules les capitoules c'est dès le Moyen-Âge les habitants qui sont élus les consuls si vous voulez à Montpellier on parlait de consuls qui sont élus par les différents quartiers de la ville pour gérer la ville ils étaient habillés c'est vrai que quand vous allez au musée des Augustins à Toulouse vous avez des capitoules en rouge et noir et donc d'entrée on va adopter ces couleurs et ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'on reste dans le rouge à Toulouse parce qu'en 1912 Toulouse gagne son premier championnat de France et il est invaincu invaincu pendant toute la saison 1912 ce qui fait qu'on va appeler le stade toulousain la Vierge Rouge la Vierge Rouge à l'époque la Vierge Rouge c'est le stade toulousain alors ce stade toulousain messieurs dames je vous raconte dernière chose sur les couleurs vous savez que Toulon joue en rouge et noir alors une légende veut alors une légende peut être vraie qu'en fait c'est le résultat d'un match amical entre le stade toulousain et Toulon 1923 le stade toulousain rencontre les Toulonais Toulon arrive à Toulouse et mince alors problème d'intendance etc on a oublié les maillots les Toulousains qui veulent absolument faire le match auraient prêté un jeu de maillot Toulonais ce qui fait que Toulon aurait ensuite gardé les couleurs rouges et noires en souvenir de ce match amical alors sachez messieurs dames que le stade toulousain je vous ai dit traverse toute l'histoire du rugby à 15 puisque son premier titre est remporté en 1912 dans les années 1920 il remporte 5 titres entre 1921 et 1927 après la guerre de 1945 il y a un petit repli mais vous le savez la domination du stade toulousain elle s'impose à partir de 1985 en mi-85 jusqu'en 2012 avec 12 titres champions de France 4 championnats d'Europe etc etc je ne parle pas de Guinoves vous connaissez je ne développe pas là dessus alors maintenant excusez-moi je me suis dit restructuration alors j'ai fait un choix c'est le palais le palais le palais le palais le palais des sports René Bougnole alors c'est pour illustrer les nouvelles activités alors ces nouvelles activités c'est par exemple le volet alors là j'ai un peu triché mais pas trop parce que sachez que le MUC volet le MUC volet qui a été créé en 1943 a été un des clubs phares dans les années entre 1947 et 1975 puisque c'est un club qui a gagné 7 titres de champions de France et ensuite les féminines ont suivi or le MUC volet il jouait il n'avait pas un stade très défini il a joué à Bougnole entre 1977 et 2002 donc je raccroche un peu c'est un lieu qui a servi disons de théâtre pour le MUC volet alors naturellement je ne vais pas développer j'ai combien là s'il vous plaît madame 10 minutes là on ne va pas se taper dessus donc ça va qu'est-ce que je vais dire alors naturellement messieurs dames donc le volet c'est un des sports nouveaux qui se développent on pense à 7 notamment on pense de nos jours à Toulouse avec les spacers de Toulouse mais naturellement vous savez que Bougnole s'est identifié alors même si le club joue parfois à l'aréna s'est identifié essentiellement au handball au club de Montpellier handball alors ce club qui est montpellierais alors pourquoi j'ai parlé je trouve que c'est assez révélateur parce que vous voyez c'est l'affirmation de Montpellier de la ville de Montpellier comme ville sportive et ça renvoie aussi à la politique municipale de fraîche c'est à dire et là on voit bien comment la politique des collectivités locales va disons engendrer disons le développement d'un certain nombre de sports alors je rappelle que le Montpellier handball il serait issu donc il y avait toute une tradition du cosmos en 1982 le premier club est créé en 1982 ce club alors il va prendre le nom de Montpellier paillat de sport club avec Louis Nicolain en 1987 il va monter en national 1 en 91-92 il va monter en puissance avec l'entraîneur Patrice Canaillet qui ensuite va faire un de Montpellier l'une des places fortes du handball national même la place forte du handball national avec je ne sais pas si je dois dire le nom avec les frères Karabatic Lucas et comment il s'appelle qui joue à la jalade Lucas qui a commencé tout à fait intéressant qui joue au tennis qui était moins 4 ce qui est pas mal donc le club de handball et quand je parle de handball ben naturellement je pense à Bougnol et je pense aussi à Louis Nicolain Louis Nicolain puisque vous savez qu'en 87 c'est lui qui va soutenir la création du Montpellier Payat de sport qui est disons le club qui va donner le club actuel de handball alors je vais terminer en évoquant Loulou Nicolain alors là naturellement l'appellation de lieu de mémoire peut poser problème puisqu'il est mort au mois c'est en juillet au mois de juillet alors moi je défends quand même l'idée que malgré tout c'est un lieu de mémoire c'est l'incarnation quand on pense à Louis Nicolain on pense au football à Montpellier alors ce football régional en Occitanie j'en ai parlé à 7 ce football il connait des temps difficiles pendant les 30 glorieuses et effectivement ce football il se perpétue à Nîmes le club dans les années 50 le Somme ayant quand même décliné progressivement Nîmes prend le relais mais c'est essentiellement la paillade le club de Nicolain qui va prendre le relais donc je rappelle quelques éléments de période création en 1974 de Montpellier la paillade de sport c'est alors une fusion avec le club corpo de oui de poubelle de Nicolain il y a fusion de deux clubs ce club alors il a quand même des périodes difficiles parce qu'on se souvient aussi qui a joué Laurent Blanc etc mais c'est pas toujours une disons un chemin tranquille pour le club de Montpellier alors l'étape décisive donc c'est 90 le titre à la coupe de France et naturellement je vous ai mis Nicolain en 2012 au moment où il s'était mis cette crête pour célébrer le titre de champion de France du club de Montpellier alors c'est tout à fait intéressant parce que Nicolain si vous voulez donc il symbolise plusieurs choses c'est le foot d'abord mais il symbolise l'émergence de Montpellier en tant que ville sportive il symbolise alors une figure assez classique c'est l'homme d'affaires qui investit dans le sport puisque Nicolain c'est quand même lui qui met l'argent dans le club de football alors je suis tombé en préparant cette conférence sur un article de libération alors l'article de libération parlait de Nicolain comme un président d'un autre âge c'est à dire un président à l'ancienne et je pense que c'est tout à fait tout à fait ça avec naturellement je ne porte pas de jugement je reste totalement neutre sur la personnalité du personnage sur les débordements etc mais en tout cas il me semble que quoi qu'il arrive restera Louis Nicolain comme un lieu de mémoire du football alors je ne parle pas de son lien avec Georges Frèche et j'en ai parlé déjà pour les politiques municipales alors messieurs dames c'est l'heure maintenant de conclure alors en gros je n'ai pas développé on peut développer on peut parler de plein de choses super intéressantes à mes yeux mais à mon avis il y a quand même je vous l'ai dit des spécificités que montrent les lieux de mémoire du sport en Occitanie c'est la persistance je n'en ai pas parlé des jeux traditionnels le tambourin par exemple alors quoi que le tambourin d'une certaine façon ce n'est pas si ancien que ça parce que le tambourin c'est plutôt la deuxième 1850-1860 mais le tambourin persiste à Montpellier jeux traditionnels c'est par exemple les joutes les joutes nautiques c'est les courses camarguez effectivement donc tout ceci c'est une spécificité il me semble locale deuxième spécificité à mes yeux de l'histoire sportive alors il y a eu des études qui alors c'est assez intéressant de Jean-Paul Vol géographe qui qui a fait des études quantitatives qui disait dans les années 80 en gros sa conclusion je le fais rapide c'est on raconte toujours que c'est l'ovalie qui domine le sport en Occitanie mais si on fait des statistiques on voit qu'il y a plus de clubs de football plus d'adhérents dans les clubs de football que dans les clubs de rugby c'est vrai il n'en reste pas moins que à mes yeux et je défends cette idée que culturellement nous sommes dans une région marquée durablement par l'ovale l'ovale le 15 le 13 et donc il me semble que c'est une spécificité importante alors je termine messieurs dames en revenant sur cette notion de banalisation politique banalisation politique banalisation sportive et c'est tout à fait intéressant dans cette disons perspective de voir comment les frontières je vous ai parlé de l'opposition Est-Ouest l'Ouest en gros qui faisait du rugby et l'Est qui faisait plutôt du foot en gros si on regarde des cartes tout s'est un peu mélangé on a vu apparaître ces nouveaux sports ou disons émerger à un niveau important le handball le volley etc etc donc là on a une forme de banalisation politique c'est à dire l'histoire du sport régional regagne finalement retrouve l'histoire du sport à l'échelle nationale alors messieurs dames j'avais dit que j'allais réfléchir sur la pérennité des lieux de mémoire du sport alors quels seront les lieux de mémoire du sport à l'avenir alors il y a un point que je n'ai pas évoqué c'est pas du tout parce que je ne le souhaitais pas au contraire je sais très bien que les rugby women de Montpellier disons ben on a été championne de France plusieurs fois je parle par exemple des filles de l'ASPT de football qui sont en première division qui sont allées gagner à Marseille l'année dernière donc ces lieux de mémoire du sport seront peut-être des lieux féminins parce qu'il me semble que pour l'instant le sport féminin il existe depuis longtemps mais il n'a pas produit chronologiquement de lieux ou de figures encore à qui on peut s'assimiler s'identifier mais je pense que ça va venir relativement vite deuxième chose alors pourquoi on peut discuter de la pérennité parce qu'on le voit on a une espèce de déterritorialisation des équipes à l'image de la mondialisation c'est à dire que ce qui faisait alors à mon homme la vie la raison d'être dans un certain nombre de lieux de mémoire c'est comme à Groyer par exemple je ne parlais à Groyer mais à Groyer entre la ville le cuir l'équipe et tout ça il y avait une espèce d'osmose ce qui fait le lieu de mémoire c'est la nécessité de souder un collectif de développer une identité locale il semblerait que ceci s'attend plutôt à disparaître troisième argument c'est les temples alors je voudrais finir regardez problème à Montpellier alors ça je ah oui alors c'est à Pierre-Fabre donc vous voyez premier exemple bon le Naïmim encore débaptiser un stade c'est rare mais débaptiser un stade comme ils l'ont fait c'est pas sympa même si Pierre-Fabre on sait très bien que le CO le casse-rolympique sans Pierre-Fabre il n'aurait pas franchi le cap du professionnalisme mais malgré tout c'est un signe surtout que la famille a été prévenue la veille de l'inauguration du stade vous êtes invité on va changer le nom du stade c'est pas très sympa mais Montpellier c'est tout à fait intéressant puisqu'on est passé de Sabaté après Yves Dumanoir je ne sais pas du tout alors je me suis posé la question pourquoi on l'appelait Yves Dumanoir si non mais je sais pourquoi Yves Dumanoir mais je n'ai pas creusé la question pourquoi on l'appelait Yves Dumanoir écoutez et puis maintenant Altrade alors je ne sais pas voilà quel va être le lieu de mémoire dans 100 ans ou 50 ans qu'est-ce qu'on retiendra Sabaté Yves Dumanoir Altrade donc je me pose la question je ne sais pas si elle est intéressante mais messieurs dames ce qu'on voit c'est qu'il y a une évolution des lieux de mémoire des noms et ce qui est frappant c'est que de plus en plus on fait le naming que c'est plutôt on célèbre plutôt les dirigeants les mécènes etc que les gens qui ont fait le sport sur le terrain voilà alors je n'en dis pas plus je vous remercie d'être resté vous n'étiez pas nombreux vous ne pouviez pas partir vous étiez coincés et voilà bonne soirée voilà voilà merci merci – Sous-titrage FR 2021